Aujourd'hui, je vous reparle de la vitesse, mais en vitesse, je vais vous présenter les trois caractéristiques importantes pour définir une vitesse. Alors, si on veut définir une vitesse, il va d'abord falloir s'intéresser à la trajectoire. Et pour ça, on a un outil qui est super, c'est la chronophotographie. C'est le fait de faire plusieurs photos au cours du temps et de superposer ses photos. Donc, on voit par exemple bien ici quelle a été la trajectoire du cycliste. Et si on sait précisément quel a été le timing de ces photos, si on sait par exemple qu'on a pris quatre photos par seconde, qu'on a un intervalle de temps d'un quart de seconde, donc 0,25 seconde ou 250 millisecondes, on va pouvoir définir un peu plus précisément cette vitesse. Mais on va s'intéresser d'abord à la direction. La direction, ça va être la tangente à la trajectoire, c'est-à-dire c'est toujours une droite. Même si on a une trajectoire comme celle-ci qui est curviligne, la direction, c'est une droite qui va passer par le point pour lequel on va s'intéresser à la vitesse du cycliste à cet instant-là. Il faut que cette droite passe par ce point et qu'elle soit confondue avec la trajectoire à cet endroit-là. On dit qu'elle tangente la trajectoire à cet endroit-là. On prolonge en fait ce petit morceau de trajectoire qui est tout droite et on obtient une droite qui est la direction. Ensuite, cette direction, il va falloir lui donner un sens. Il y a deux possibilités, soit vers le bas, soit vers le haut. On se doute bien que le cycliste n'a pas remonté comme ça. Il est en train de descendre, donc une orientation vers le bas. Troisième terme, c'est le terme dont vous avez l'habitude, c'est la valeur de la vitesse. Si on vous dit par exemple 30 km heure, 15 mètres par seconde. Mais ce n'est pas la seule, il faut quand même définir cette histoire de direction et de sens. Donc ce qu'on appelle la norme, on va la définir tout simplement avec la formule que vous connaissez bien, v égale distance sur temps. Il faut mesurer la distance, il faut mesurer le temps pour pouvoir calculer notre vitesse. Alors la distance sur le papier, pas de problème. Si on s'intéresse à la vitesse ici, on va prendre l'instant d'avant, l'instant d'après, on va faire une moyenne entre ces deux instances. Ça nous donnera une précision assez raisonnable pour une vitesse pseudo instantanée du cycliste à ce moment-là. Ok, on mesure 12 cm. Mais 12 cm, ce n'est pas la distance qu'il a parcouru, c'est la distance sur la photo. Donc pour ça, il va falloir utiliser une échelle des distances qui nous donne la correspondance entre le papier et la réalité. On fait une petite règle de 3. Nos 12 cm sur le papier vont correspondre. Alors 12 x 5 divisé par 10, vous savez faire le produit en croix, vous faites la multiplication de ces deux éléments et vous divisez par celui qui reste, vous obtenez 6 m. 6 m, c'est la distance qu'a parcouru notre cycliste entre cet instant-là et cet instant-là. Donc, on a la distance, il faut maintenant mesurer le temps. Alors, on l'a dit, 4 photos par seconde, ça veut dire que là, il y a deux intervalles, 2 delta T si vous voulez, 2 x 0,25, donc une demi-seconde au final. S'il fait 6 m en une demi-seconde, en une seconde, il fera 12 m. Donc, il va à 12 m par seconde. Alors, je vous parlais du vecteur vitesse, direction, sens et normes. La direction, c'est la droite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le sens, c'est la flèche, mais où est-ce qu'on va la mettre exactement ? Eh bien, il va falloir que votre flèche ait une taille bien précise qui va correspondre à la valeur de la vitesse. Mais encore une fois, ça va être la valeur sur le papier qui ne correspond pas, de toute façon, à une vitesse dans l'absolu, c'est des mètres par seconde, alors que la taille de la flèche sur le papier, c'est juste une distance. Donc, on va établir une correspondance, on va établir une échelle de vitesse. Cette échelle de vitesse nous donne une correspondance entre une vitesse dans la réalité, des mètres par seconde, et une représentation sur le papier en centimètres. OK ? Nous, on a 12 mètres par seconde, c'est la vitesse de notre cycliste. Si l'échelle qu'on a choisie ou qu'on nous a imposée, c'est 1 cm sur le papier qui correspond à 5 cm par seconde, vous faites encore une fois votre règle de 3 et vous trouvez 2,4 cm. C'est-à-dire que la flèche que vous allez représenter ici doit faire 2,4 cm pour indiquer que la vitesse correspond en fait à 12 mètres par seconde à cet endroit-là. OK ? Donc, voilà. Là, vous savez comment représenter une vitesse à l'aide de ces trois caractéristiques direction, sens et norme, représentation du vecteur vitesse. nouveau pieds par seconde à cet endroit-là. Sous-titrage ST' 501